Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre Twitter live du sursaut. Depuis l'annonce gouvernementale sur l'obligation du pass sanitaire, plusieurs manifestations ont eu lieu en France, un mouvement de protestation s'est mis en place sur les réseaux sociaux, dans la rue, contre ces mesures, contre le vaccin, et on a vu fleurir des comparaisons surprenantes entre les restrictions sanitaires mises en place en France et la Shoah, la dictature et le régime nazi. Pour décrypter cette actualité, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Yanis Roder, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis et responsable des formations au Mémorial de la Shoah. Bonjour Yanis. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, on commence par la première question, qui est très simple. En tant que professeur d'histoire, en tant que responsable des formations au Mémorial, lorsque vous voyez des manifestants arborer des étoiles jaunes avec l'inscription sans vaccin, lorsque vous voyez des photos de médecins auxquels on a affublé la moustache d'Hitler, qu'est-ce que ça vous inspire ? La première chose que cela provoque chez moi, c'est évidemment la consternation. En tant qu'enseignant, je me dis que l'ignorance, l'incapacité de ces gens à penser l'histoire, à se penser dans l'histoire, à se décentrer, sont absolument vertigineux. Ça, c'est ma première réaction. Mais ma deuxième réaction, c'est un questionnement. C'est un questionnement parce que je me dis, est-ce que ces gens sont sincères ? Et si ces gens sont sincères, de fait, nous, quand je dis nous, c'est l'école, et peut-être la société de manière générale, me semble-t-il, avons raté quelque chose. Nous n'avons pas été capables de faire comprendre en quoi le nazisme et la Shoah avait une réelle spécificité et combien chaque événement historique a son intelligence propre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si ces gens ne sont pas sincères, et on peut penser qu'il y a parmi eux aussi des gens qui ne sont pas sincères, nous nous trouvons face à ce qu'on peut appeler une trivialisation du nazisme et de la Shoah, qui relève d'une instrumentalisation. Et instrumentalisation qui nous dit quelque chose. Elle nous dit que ces gens ont intégré que la valeur étalon aujourd'hui de la souffrance, la valeur étalon de l'horreur, c'est la Shoah. Et donc, il faut absolument se référer à la Shoah pour exister socialement en tant que victime, en tant que victime présumée, en tant que victime passée ou victime à venir, parce que là, il n'y a pas encore, a priori, de victime, si ce n'est les gens qui ne sont pas vaccinés, qui tombent malades et qui sont en réanimation. Mais sinon, il n'y a pas de victime. Mais ces gens qui se vivent comme de futures victimes doivent absolument se référer à la Shoah et se dire victime à l'égal des Juifs durant la Shoah pour exister socialement. Et cela nous questionne beaucoup sur notre société, me semble-t-il. D'abord, sur ce que nous avons pu faire, nous, d'une manière générale, de la mémoire de la Shoah. Et enfin, sur la place de la victime dans notre société. Sur cette société, sur ce que j'ai appelé dans mon dernier livre, l'ère victimaire, où il faut absolument être victime pour avoir une existence sociale. Et cela questionne beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de phénomène. Dans l'histoire récente, on a vu d'autres mouvements de protestation utiliser cette comparaison avec la Shoah ou avec le régime nazi. On se souvient, il y a quelque temps, d'une manifestation contre l'islamophobie, au cours de laquelle des manifestants avaient aussi arboré l'étoile jaune. Alors, selon vous, quelles sont les motivations idéologiques de ceux qui utilisent cette transposition fallacieuse de l'histoire ? Et plus largement, qu'est-ce que ce phénomène, vous voulez un peu dire, mais qu'est-ce que ce phénomène traduit du rapport des Français à la Shoah ? Je crois qu'il faut revenir à la question de la place de la victime, que la place de la victime, plutôt, la place qu'elle occupe, cette victime, dans notre société, a commencé par la place qu'elle occupe dans nos imaginaires. Comme je l'ai dit, il faut avoir été ou être victime pour exister, victime de l'histoire, pour exister socialement. On est dans une société où on a développé le dolorisme, le compassionnel, et on en voit aussi les dérives, c'est-à-dire que si on se réfère, par exemple, ça me fait penser aussi aux catégories weberiennes, vous savez, l'éthique de conviction, l'éthique de responsabilité, où la conviction passe avant tout, et la conviction, c'est qu'il faut aider, ou il faut s'indigner, il faut s'indigner face aux souffrances du monde. Et donc, peu importe les conséquences, peu importe les conséquences, ça c'est l'éthique de responsabilité, il faut s'indigner, et il faut pleurer, il faut dire sa souffrance, il faut dire les souffrances, il faut regarder les souffrances, et donc, peu importe les conséquences. Et je crois que nous sommes, nous entrons dans une, enfin, nous sommes déjà de plein pied dans une société de la compassion, où il faut aussi attirer à soi la compassion, en se présentant comme une victime. Et rien de mieux que d'être victime à l'égal des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque, encore une fois, la mémoire de la Shoah, telle que notre société, finalement, l'a maniée, l'a utilisée, l'a parfois aussi instrumentalisée, eh bien, elle a marqué les consciences, elle a marqué les esprits, avec cette idée qu'il fallait être victime à l'égal des Juifs pour exister. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on a fait de la mémoire, mais on n'a pas fait d'histoire. C'est-à-dire que les gens comparent des choses qui n'ont absolument rien à voir, mais, alors, on peut expliquer pourquoi ça n'a rien à voir. Alors, je lisais une dame qui expliquait, on interdisait aux Juifs de rentrer dans les restaurants. C'est vrai, c'est la neuvième ordonnance allemande, du 8 juillet 1942. Nous non plus, nous n'aurons pas le droit. Oui, mais sauf que les Juifs n'avaient pas le choix. On ne leur a pas dit, vous faites un vaccin, puis comme ça, vous êtes plus Juifs, et vous rentrez dans les restaurants. Là, il se trouve que cette dame, si elle se vaccine, elle pourra rentrer dans le restaurant. On n'est pas du tout dans les mêmes choses. Et je ne parle même pas de l'idéologie qui est absolument nazie, qui n'a rien à voir avec tout cela. Ces comparaisons sont non seulement malvenues, mais elles sont même honteuses et, entre nous, complètement stupides. Et donc, cette mémoire de la Shoah, elle occupe une place, finalement, démesurée dans nos représentations. Et je vois là un réel danger. Un réel danger parce que, comme on n'a pas fait d'histoire, ou pas assez fait d'histoire, ou alors que des gens instrumentalisent la mémoire de la Shoah, eh bien, celle-ci se banalise. Et si elle se banalise, il y a un vrai danger, c'est-à-dire que si tout devient nazisme, finalement, le nazisme, ce n'est pas si grave. Et puis, si tout devient Auschwitz, finalement, Auschwitz, ce n'est pas si grave non plus. Alors, pourquoi les Juifs viennent-ils nous ennuyer sans arrêt avec Auschwitz et avec la Shoah ? Puisque, regardez, la Shoah, c'est ci, c'est ça, voilà, ça se passe dans le monde, il y a une autre Shoah ici, une autre Shoah là, puis nous, nous ne sommes pas vaccinés, nous sommes les victimes de Shoah. Bon, finalement, nous sommes face à une banalisation qui, également, peut se retourner contre les Juifs. C'est-à-dire, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que la manière dont nous présentons, nous avons présenté notre société de la Shoah, et je ne pointe aucune responsabilité particulière, je veux dire, voilà, c'est la manière dont nous avons fait les choses, ça s'est fait comme ça, eh bien, peut se retourner contre les Juifs. Et aujourd'hui, c'est le cas. Je crois que la mémoire de la Shoah se retourne contre les Juifs parce qu'ils cherchent à exister toujours avec leur particularisme. Or, le particularisme, l'identité, comme le dit Georges Bensoussan, c'est toujours le revers d'une exclusion, et il ne faut pas exclure. La Shoah nous a mis dans l'idée qu'il fallait gommer les différences, parce que la différence, c'est l'exclusion. Et il faut, on voit également que cela se retourne contre l'État d'Israël, l'État d'Israël qui est à son tour nazifié, et du fait de la mémoire même de la Shoah, puisque aujourd'hui, on parle de Gaza comme ghetto, comme camp de concentration, on utilise ce vocabulaire-là, on le voit, on le trouve, à dessein, évidemment, là encore pour marquer, pour choquer, mais aussi, je crois que cela montre cette instrumentalisation de la mémoire de la Shoah contre les Juifs, en l'occurrence. Donc, il y a là un réel danger, et je voudrais terminer là-dessus, en disant que Macron est comparé à Hitler, que l'étoile jaune, enfin, le vaccin, c'est l'étoile jaune. Je crois que les Juifs qui ont été, qui sont morts de faim par dizaines de milliers, qui ont été assassinés dans le ghetto de Varsovie, de manière totalement arbitraire, et puis après, dans les centres de mise à mort, comme du bétail. Je crois que s'ils avaient eu, comme dictateur Emmanuel Macron, s'ils avaient eu comme problème la question du vaccin, je crois qu'ils auraient été largement satisfaits, parce que tout cela n'a absolument rien à voir, absolument rien à voir, et ces comparaisons sont non seulement honteuses, mais totalement stupides. Notre dernière question, Yanis, merci beaucoup pour ta réponse. C'est une question qu'on pose à tous nos invités, en reparlant de notre président Macron, justement, si vous passiez deux minutes avec le président, et qu'il vous posez la question suivante, quelles sont les deux priorités, les deux choses primordiales à faire, ou à changer, pour faire en sorte que la connaissance de la Shoah, aujourd'hui en France, permette de former des citoyens plus responsables ? Qu'est-ce que vous lui répondriez ? Alors, d'abord que le monde politique cesse d'utiliser la mémoire de la Shoah à tort et à travers, pour tout et n'importe quoi, ça c'est la première chose, mais surtout, moi ce qui me tient à cœur, c'est la question de l'enseignement. Les programmes d'histoire, que ce soit au collège ou au lycée, sont extrêmement lourds, extrêmement chargés. Nous sommes aujourd'hui, face à des générations d'élèves, c'est le cas pour les miens, qui savent à peine qui était Adolf Hitler. Et donc, il y a tout à faire. Or, on ne peut pas, en deux ou trois heures, comme cela nous est demandé, expliquer cela. Il ne s'agit pas de voir la Shoah de manière exhaustive, ce n'est pas le rôle ni du collège ni du lycée, ça c'est le rôle des études universitaires. Mais il faut faire réfléchir, il faut faire réfléchir sur le sens de cet événement et le mettre en perspective. On compare aujourd'hui, on banalise la Shoah, en le comparant à tout et n'importe quoi. On peut comparer l'histoire de la Shoah à d'autres violences de masse. On peut aussi poser la question, est-ce que la guerre d'Algérie relève d'une politique génocidaire ? Si on a bien travaillé avec les élèves, on comprend bien que non, justement. Mais on a le droit de poser la question. Mais tout cela demande énormément de temps. énormément de temps, d'investissement. Et si nous voulons vérifier que nos élèves ont compris, il faut leur faire produire oralement, à l'écrit, et donc vérifier avec eux et revenir avec eux. Et tout cela, ce sont des heures et des heures et des heures de travail. Donc, il faut, je crois, aujourd'hui, il faudrait, me semble-t-il, définir de grands enjeux citoyens. Et parmi ces grands enjeux citoyens, il y a la question de l'antisémitisme, bien sûr, mais aussi du nazisme, de la Shoah, des violences de masse d'une manière générale. Je crois qu'on aurait tout intérêt à travailler davantage sur ces violences de masse. Cela nous permettrait aussi de comprendre ce que c'est que la violence islamiste, par exemple, au lieu d'entendre un peu tout et n'importe quoi dans certaines analyses. Prendre du temps, donner le temps aux professeurs de travailler sur ces questions. Non pas uniquement sur la Shoah, mais sur les violences de masse, comment elles s'organisent, quels sont les processus, les dynamiques, comment elles se mettent en place. Voilà, je crois, ce que je dirais au président de la République. Merci beaucoup, Yannis, c'était très clair. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada